Yo les gens, c'est Xeimaï, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Okami ! Donc la dernière fois, nous avons purifié les arbres du village, ce qui nous a permis de raviver l'arbre magnifique qui se trouve derrière nous, au village Kamiki. Et nous avons récupéré le pouvoir des Nénuphars. Oui, c'est ça. Non, c'est pas le moment de faire dodo. Amaterasu ? Amma ? Amma, tu te réveilles ! Réveille-toi ! Voilà. Donc, euh... On avait le pouvoir des Nénuphars qui va nous permettre de traverser les endroits remplis d'eau, comme ici par exemple, ce qui va nous permettre d'atteindre, si je ne dis pas de bêtises, la forêt d'Agatha, ou quelque chose comme ça... Ouais, forêt Agatha, c'est ça. Et on va pas perdre plus de temps. Voilà. On fait des petits Nénéphars. Des petits Nénéphars. Et on continue comme ça, jusqu'au bout de la route. Faut pas avoir peur de se mouiller entre temps. Blah, blah, blah. Voilà. Oh mon dieu, je n'ai plus de pouvoir vite. Voilà. Et nous continuons tranquillement notre route en direction de la forêt Agatha. Voilà. Allez. On y est presque. Enfin, je crois. Il me faut clairement plus de peinture. Clairement. Aïe, ça c'était le plafond. Là, hop. Et on est bon. Non, y a rien d'autre, y a pas d'objets cachés ou ce genre de choses. Non, ça m'a pas l'air de cas. Bon. Et ben, on est parti. Boum. Et nous allons dans la forêt Agatha. Et c'est tout aussi crado dégueulasse que c'était avant. La zone maudite s'est propagée jusqu'à cette forêt. J'aurais pensé que le mâle ne pouvait pas survivre dans un endroit si vert. Et ben si. C'est vraiment du sérieux cette malédiction. Alors. Bon. Là-bas il y a un Jean mais il est en plein milieu de la zone contaminée. Donc c'est pas la bonne idée. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. On peut se reposer ici. Les voyageurs devaient s'arrêter ici quand le bateau circulait. Hein. Et si je veux faire de deux ? On peut pas. Non, on peut pas. On ne peut pas. Bon. Alors, c'est pas grave. Continuons notre route. Je m'attends à une attaque de yokai à tout moment. Et remarque, vu que c'est notre zone, il y a peut-être d'autres types d'ennemis. On va voir ça de suite. Non, pour l'instant c'est le même joueur d'ennemis. Oui, bon. Ok. Malheureux. Mais... Coupe-le ! Voilà. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Où suis-je ? Ah, je suis là. Aïe. Oh, on a un nouveau fruit. Vous mangez courge. Ah oui, c'est pas un fruit, c'est un légume. Puff, puff, puff. Bah mince. Qu'il est. Schwing. Merde. J'ai raté mon esquive. En fait, je l'ai fait trop tôt. C'est simple. Je l'ai fait... Comme ça, trop tôt. Bon. Alors. Temps parfait, dégâts parfaits. Oui, voilà. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude ! Bon. Alors... Alors là, nous avons deux choix, visiblement. Soit on descend... J'irai voir après ça, hein. On va d'abord aller par là. Alors... On va éviter les ennemis, parce que voilà. Ah 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 ah. C'est clairement pas par là. Pour l'a peu, je vais me venger là-dessus. Voilà. Là, on est tranquilles, on récupère tout le bordel. Alors, on va pouvoir aller admirer ce qui se passe là-dessous, alors attends, par ici déjà c'est contaminé, donc c'est mort, par ici, à mon avis, il y a un petit chemin, non c'est de la contamination, ou mieux pas. Ouh là, il y a des pots, il y a des pots, on va taper les pots, et on gagne de l'herbe et c'est tout. On gagne que de l'herbe. Alors, on va voir par ici ce que je vois, un petit passage, ou est-ce que j'ai bien fait ? C'est un long petit passage, mais est-ce qu'ils me mènent à quelque chose d'intéressant ? Il y a une grotte, déjà, c'est un bon signe. Si je vais par là, c'est de la contamination. Bon bah allons dans cette petite grotte, et découvrons ce qu'elle renferme. Une bambe ! Fuyons ! Ah, l'arbre gardien ! Ah bah, je m'attendais à le trouver de l'autre côté, si on veut dire. Euh, bon bah... Oui c'est un arbre sacré, oui je sais. Cela dit, avant, j'aimerais aller voir de l'autre côté ce qu'il y avait. Peut-être que je perds du temps pour rien, parce qu'en fait y'a rien, et voilà. Cependant, j'aimerais vérifier un peu ce qu'il y avait dans l'espèce de tunnel, là, tout à l'heure. Avant de soigner cet arbre... Aïe ! C'est pas très bon tout ça. Aïe ! Oui, je sais, je fais des bruits bizarres quand je tombe dans de l'eau contaminée. C'est pas grave. Ne me jugez pas. C'est la nuit, bah voyons. Alors... Alors déjà, ici y'a un truc qui me plaît. Euh... Plus ou moins. Regarde ça ! Qu'est-ce que cette maison fait là ? Personne ne pourrait vivre dans une zone si infestée ! C'est-à-dire, par contre ici y'a des cailloux. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Y'a vraisemblablement quelque chose en dessous, ça varie. Ensuite... Tiens, y'a encore une espèce de goutte, là. Non, c'est pas des gouttes, c'était un truc. Oula, y'a du feu ! Y'a un coffre en feu, comment je vire le feu ? Ouais, enfin moi je m'approche pas du feu, hein. Euh... J'ai rien... pour faire ça. Non... Non... Pfff... Probablement trop tôt dans le jeu. Euh... Petite sauvegarde. C'est pas négligeable. Alors pour l'instant y'a pas beaucoup d'action, visiblement. Bon, mis à part les deux petits combats qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Euh... Là. Alors. Ouh... Ça m'a tout l'air d'être un endroit sacré avec une madame psychique qui lit dans l'avenir. Enfin... Et un coffre que je vais m'empresser de piller parce que... What ? Voilà. Perleurante. Ouais, quand tu tapes dans le truc ça te donne de la bouffe. Euh... Des crânes d'animaux. Pourquoi pas. Qui ne donnent absolument rien. Par ici. Oui je pisse sa baraque parce que voilà. Qu'est-ce que c'est ? What the fuck is that ? Euh... Oh ça fait... Des long cheveux comme dans The Grudge. Bref. Bref. Par ici y'a rien donc. Par ici y'a des pots. Avec de la bouffe dedans. What ? Oh ça fait de la lumière. Ok. Bref. Nous saurons ce que c'est plus tard. Euh... Donc bonjour madame. Alors baba la voyante. Pendant qu'un sac me tombe sur les pieds. Ok. Alors. Que de doute en toi loup blanc. Tu as bien fait de venir. Je suis baba la voyante. Je lis le futur dans les eaux. Euh... Tant que c'est pas dans les miens. Les eaux m'avaient prévenu de ta visite. Divination par les eaux. Baba la voyante. On dirait bien que le monde extérieur est un proie au chaos. Mais... Mais que le trouble visite nos contrées n'a rien de très surprenant. Et particulièrement cette année. Cela fait juste 100 ans qu'Izanagi et Shiradui ont anéanti le monstre. Waouh. Ça sous-entend que t'étais déjà vivante à cette époque-là ou ça sous-entend que... Bref. Tu as vu cette immense région maudite qui s'étend à perte de vue. Une zone de ténèbres aux terres stériles dont nul ne peut s'approcher. Oui merci j'avais cru comprendre. J'étais dedans et c'était pas terrible. Euh... Il n'y a qu'un seul être capable de maîtriser un tel pouvoir. Orochi. Elle a osé dire le nom maudit. L'autre c'est son nom. Non, non, je veux pas, non. Et puis elle, elle le dit sans exiger comme ça. Elle a fait du swag. Bon. Mais qui aurait bien pu imaginer qu'ils se répandent à une telle vitesse ? Seule la résurrection de l'arbre gardien pourra lever la malédiction. Une partie de l'arbre gardien se cache quelque part dans la forêt d'Agatha. Oui merci j'avais remarqué. C'est de là que je viens. On en restera là pour les informations gratuites. Petite vieille. Mon commerce et la divination et mes outils sont les zoos. Si tu en as les moyens, je jetterai un oeil à ton futur. Qu'en dis-tu ? Tarif par prédiction 500 rios. Wow, on peut tester pour 500 rios. C'est pas si cher que ça. C'est bon. Allez. Pour la beauté du swag. Eh bien, voyons ce que les eaux ont à nous révéler sur ton futur. Oh, ça y est, je vois, je vois. Au cœur de la mort de forêt, dans la grotte scellée par un rocher, les esprits des bois attendent en secret. Le moment où l'explosion divine brisera le roc fissuré. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Il ne te reste maintenant plus qu'à suivre ton destin. Oui, en gros, elle vient de me dire qu'il fallait que je pète le mur avec une bombe et que je sauve l'arbre gardien. Oui, sauf que c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je suis venu là pour que dalle. J'ai rencontré une petite mamie. Ben, alors... Du coup, j'ai pris la petite voix comme ça. La petite vieille. Sur ce, ben écoutez, il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à, c'est parti. On va suivre le chemin. Purifier l'arbre gardien. Et du coup, on va enfin pouvoir admirer cette zone telle qu'elle est censée l'être. A savoir, très jolie, je suppose. Tout comme le reste du jeu, de toute façon. Quand tu veux. Allez, hop. Voila. Alors. Notre ami l'arbre gardien. Prêt à être purifié. Yaaaaaaaaa. Ça, c'est de la purification ou je ne m'y connais pas. Ouah, il y a des arbres qui poussent. Remarque, ça paraît plus cohérent dans une forêt. Ah, peut-être que le feu faisait partie de la contamination et du coup, je vais pouvoir avoir accès au coffre. On verra bien. Ouais, malgré la... Ouais, malgré la purification, les arbres sont un peu... Il manque un peu de feuilles. Faudra voir si je pourrais pas améliorer ça. Sphère de bonheur ! Et des lapins ! J'ai vu des lapins. Oui, un petit lapin. Je veux le petit lapin. Petit lapin, petit lapin, petit lapin. Venez les petits lapins. Mangez de l'herbe, vous. Allez. Voila, les petits lapins. Il y a encore plus de sphère de bonheur. 3,6. Euh... J'avais cru apercevoir un coffre. Mais d'abord, ici, il y a quelque chose, visiblement. Voila, trèfle. J'ai raté, chef. Voila. Euh... Et donc, après, nous avons donc un coffre que j'ai vu, ici. Oh ! Vous obtenez rosaire mystique. Voila, une nouvelle arme divine. Ouh ! Ça peut être sympa. Gardé par un arbre gardien. Sakuya te gâte un peu trop, dis donc. Euh, oui. Tu verras, ça va nous simplifier grandement la vie. Les yokai ne vont pas nous faire de cadeaux, tu sais. Équipe-toi d'une arme divine et entraîne-toi avec. Tu peux l'équiper de deux façons. En tant qu'arme principale ou secondaire. Ah ! L'effet de l'arme dépend ainsi de la position équipée. Même après un sommeil de 100 ans, tu t'en souviens, non ? Pas... vraiment, non. Tu sais que... Je sais que t'es pas du genre cérébral, mais... T'as compris ? Le mieux est encore d'essayer cette arme comme principale. Ok. Que principale. Du coup, on va mettre l'autre en secondaire tant qu'à faire. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce WTF is that ? What ? Tu t'y fais ? Laisse-moi te donner un exemple. Tu sais le miroir que tu as. Il peut agir en bouclier si tu utilises en arme secondaire. Ah, ça c'est cool par contre. Si on t'attaque, appuie sur Z pour te protéger. C'est sympa. Exerce-toi sur des monstres qui traînent dans le coin. Encore une chose. Tu te souviens de ce que disait la petite Sakuya ? L'arme sacrée de Kamiki donnera un fruit sacré pour chaque arme que tu feras renaître. N'oublions pas de retourner à l'arbre de Sakuya quand on ira à Kamiki. Ah, c'est une bonne idée. Eh ben... C'est une bonne idée. Eh ben, on ira voir ça. Bon déjà, on va tester notre arme. On va essayer de trouver des mobs qui traînent quelque part. Oui, je ne peux plus bouger. Il y a une petite musique. Oh le fake ! J'ai plus de boomhang. Enfin si, mais pas comme ça. Euh, Ke ? Qui c'est ce mec ? Le ciel, la terre, les océans. J'entends leur appel. Il me supplie d'éradiquer le mal. Euh, j'espère que tu ne me considères pas comme le mal. Moi, Ichiwaka, je réponds présent. Maître Tao... Uchiwaka. Uchiwaka ? Ouais. Euh... Ke. C'est qui encore ce Guigus ? Je vais me poser la question. Cet tatouage vermeil et cette arme divine dans ton dos. Tu as l'air bizarre, certes. Mais tu as de l'allure, je l'admets. Euh... Oui. Oui, c'est... Merci. Je crois. Et si tu descendais un peu de ton perchoir ? Tu te crois à l'abri... Tu te crois à l'abri tout là-haut ? Putain, toi je l'ermeille ? Tu peux voir la vraie forme d'ama ? Alors ça, c'est stylé les mecs. Bon, peut-être pas les trucs qu'on dirait qu'il a des ailes, mais... Quat ! Oh. Ouais, c'est ce que je craignais. Il croit que je suis le mâle, c'est ce que je craignais. Euh, mais attends, j'ai... Attends, j'ai une arme que je ne maîtrise pas là. Comment je vais faire ? Euh... C'est-à-dire que je ne maîtrise pas du tout l'arme moi, s'il y a un combat. Oui, car ma langue se délie mieux au fil de l'épée. Dès que cette malédiction a frappé le pays du Nippon, j'ai aperçu quelqu'un s'emparer de l'épée sacrée Tsukuyomi. Puis s'enfuir dans le village de Kamiki et bloquer l'entrée avec une pierre. Euh... Mais vous ne savez rien de tout ça, n'est-ce pas ? Euh... Non, c'est-à-dire que... Non, 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 du tout. Ce team ne m'inspire rien de bon. Restons vigilants. C'est pourquoi j'ai pris la voix de l'hôte alors que ce n'est pas lui. Ah bah, tu te mets encore dans tous tes états. Bah, c'est-à-dire que... Il est un peu sur le point de m'attaquer. Bien, c'est pour ça que je suis venu à toi. Tu vas avoir le privilège d'être corrigé par mon épée sublime. Péant, tank ! Ah... Let's rock, baby ! Comme dirait un fameux chasseur de démons. Qui est ce mystérieux personnage ? Que me veut-il ? Pourquoi veut-il me casser la gueule ? Vous saurez tout dans le prochain épisode ! Allez, tue les gens, à bientôt pour une prochaine vidéo ! Je ne sais pas, j'ai un œil ! Il y a des courses ? Oui. Alors, qu'as-tu de beau ? De la poudre d'or ! Aïe ! Il est comme ça le mec, il a de la poudre d'or ! Sauf que pour l'instant, il y a une poudre magique qui libère le potentiel caché des arbres. Oh ! Ça peut être intéressant. J'ai deux arbres, donc ça veut dire qu'il faut que je l'en achète deux. Cela dit, je ne sais pas comment on s'en sert. Euh... Bon, je sais que tu en as. Je reviendrai, parce que mine de rien, 5000... Ouh ! Bâton d'encre affini ! Ouais, oui, temporairement, je le disais aussi. Ça aurait été trop beau pour être vrai ! Euh... Eh... Oui, bon, je me rappellera que t'es... Je me rappellera, oui bien sûr, je me rappellera que... Euh... Je me rappellerai que tu es... Que tu... Moi le français, la conjugaison ! Bref. Je me rappellerai... Que tu as... De la poudre d'or qui permet d'améliorer les armes. Donc... Je sais que t'es là. Euh, par contre, j'ai pas des choses à vendre... ... Sous-titrage Société Radio-Canada